Bonjour mes amis, nous sommes de retour avec notre simple lecture du livre des esprits, un livre écrit par Alain Kardec et les esprits. Rappelez-vous que cette lecture n'est pas seulement pour mieux comprendre qui nous sommes, car nous sommes tous des esprits incarnés dans cette vie, mais aussi pour apporter une lumière à nos cœurs, nos esprits, nos vies. La lecture de ce livre aide à guérir et apporte la connaissance de la morale de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la cinquième partie de cette longue nécessaire introduction. J'espère que vous appréciez cette lecture. Je vous demande de me pardonner si je lis quelque chose de mal, une erreur, et je cherche d'améliorer mon français. Mais j'ai besoin de ton aide. Eh bien, passons au texte. Ok. L'introduction, partie 5 ou 6. Je pense que c'est la 6. Je suis en tort. Non, c'est la 7e. 7e partie, pardon. Pardonne-moi. Pour beaucoup de gens, l'opposition des corps savants est sinon une preuve, du moins une forte présomption contraire. Nous ne sommes pas de ceux qui créent « Haro » sur les savants, car nous ne voulons pas faire dire de nous que nous donnons les coups de pieds de l'âne. Nous les tenons. Au contraire, en grande estime, nous serions fort honorés de compter parmi eux. Mais leur opinion ne saurait être, en toute circonstance, un jugement irrévocable. Dès que la science sort de l'observation matérielle des faits, qu'il s'agit d'apprécier et d'expliquer ces faits, les champs et trouver ou conjecturent. Chacun apporte son petit système qu'il veut faire prévaloir et soutient avec acharnement. Ne voyons-nous pas tous les jours les opinions les plus divergentes pour à tour à tour préconiser et rejeter, tantôt reposer comme erreur, absurde, puis proclamer comme vérité incontestable. Les faits, voilà les véritables critérios des jugements, l'argument sans réplique. Et l'absence de faits, les doutes et l'opinion du sage. Pour les choses de notoriété, L'opinion des savants fait foi à juste titre. Parce qu'ils avaient, parce qu'ils savaient plus et mieux que les vulgaires. Mais en fait, des principes nouveaux, des choses inconnues, leur manière de voir n'est toujours qu'hypothétique. Parce qu'ils ne sont pas plus que d'autres exemples de préjugés. Je dirais même que les savants n'ont peut-être plus de préjugés qu'un autre. Mon italien se mélange avec mon français maintenant. Pardon. Parce qu'une propension naturelle les porte à tout subordonné au point de vue qui l'approfondit. Les mathématiciens ne voient des preuves que dans une démonstration algébrique. Les chimistes rapportent tout à l'action des éléments, etc. Tout homme qui se fait une spécialité, il cramponne toutes ses idées. Sortez-le de là. Souvent, il déraisonne parce qu'il veut tout soumettre ou même creuser. C'est une conséquence de la faiblesse humaine. Je considérerais donc volontiers et en toute confiance un chimiste sur une question d'analyse, un physicien sur la puissance électrique, un mécanicien sur une force motrice. Mais ils me permettront, et sans que cela porte atteinte à l'estime que commande leur savoir spécial, de ne pas tenir le même compte de leur opinion négative en fait du spiritisme. Mais pas plus que du jugement d'un architecte sur une question de musique. Les sciences vulgaires reposent sur les propriétés de la matière qu'on peut expérimenter et manipuler à son gré. Les phénomènes spirites reposent sur l'action d'intelligence qui ont leur volonté et nous prouvent à chaque instant qu'elles ne sont pas notre caprice. Les observations ne peuvent donc se faire de la même manière. Elles requièrent des conditions spéciales et un autre point de partie. Vouloir les soumettre à nos procédés, aux procédés ordinaires d'investigation, s'établir des analogies qui n'existaient pas. La science promenée dite, proprement dite, pardon, pardon, comme science est donc incompétente pour se prononcer dans la question du spiritisme. Elle n'a pas à s'en occuper et son jugement, quel qu'il soit favorable ou non, ne saurait être d'un point poids. L'espiritisme est le résultat d'une conviction personnelle que les savants peuvent avoir comme individus, à l'abstraction faite de leur qualité de savants. Mais vouloir déférer la question à la science, autant voudrait faire décider l'existence de l'homme par une assemblée de physiciens ou d'astronomes. En effet, l'espiritisme est tout entier dans l'existence de l'homme et dans son état après la mort, où il est souverainement illogique de penser qu'un homme doit être un grand psychologiste parce qu'il est un grand mathématicien ou un grand anatomiste. L'anatomiste, en disséquant le corps humain, cherche l'homme et parce qu'il ne la trouve pas sous son scapelle, comme il y trouve un œuf, ou parce qu'il ne la voit pas, s'envoler comme un gaz, et conclut qu'elle n'existe pas parce qu'il se place au point de vue exclusivement matériel. Sans doute-il qu'il ait raison contre l'opinion universelle. Non, vous voyez donc que l'espiritisme n'est pas du ressort de la science. Quand les croyances spirites seront vulgarisées, et quand elles seront acceptées par les masses, et si l'on les juge par la rapidité avec laquelle elles se propagent, cet homme ne saurait être fort éloigné, et il en sera de cela comme de toutes les idées nouvelles. Oui, on rencontrait l'opposition. Les savants se rendront à l'évidence. Ils y arriveront individuellement par la force des choses. Jusque-là, il est intempestif de les détourner de leurs travaux spéciaux pour les contraindre à s'occuper d'une chose étrangère qui n'est ni dans leur attribution, ni dans leur programme. On attend ceux qui, sans une étude préalable et approfondie de la matière, se prononcent pour la négative et bafoué. Quelqu'on ne connaît pas leur avis, oublie qu'il en a été de même de la plupart des grandes découvertes qui honorent l'humanité. Ils exposaient avoir leur nom augmenté la liste des illustres proscripteurs des idées nouvelles et inscrits à côté de ceux des membres de la Docte Assemblée qui, en 1752, accueillit avec un immense éclat de rire les mémoires de Franklin sur les paratonnerres et jugeant indigne de figurer au nombre des communications qui lui étaient adressées. Et de cet autre qui fit perdre à la France les bénéfices de l'initiative de la marine à vapeur en déclarant le système des photons un rêve impraticable. Et pourtant, c'était une question de leur ressort. C'est donc ces assemblées qui comptaient dans leur scène l'élite de savants du monde n'ont-ils que la réillerie et le sarcasme pour des idées qu'elles ne comprenaient pas, idées qui, quelques années plus tard, devaient révolutionner la science, les murs et l'industrie. Comment espérer qu'une question étrangère à leurs travaux obtienne plus de faveurs ? Ces héros de quelconque regrettables pour leur mémoire ne sauraient leur enlever les titres qu'à d'autres égards. Ils ont acquis à notre estime. Mais est-il besoin d'un diplôme officiel pour avoir du bon sang et ne comptant en dehors des fauteuils académiques que des sortes d'aider des imbéciles ? Qu'on veuille bien jeter les yeux sur les adeptes de la doctrine spirituelle et l'on verra si l'on n'y rencontre que des ignorants et si le nombre immense d'hommes de mérite qui l'ont embrassé permettent de la réléguer ou rendre des croyances de bonnes femmes ? Leur caractère et leur savoir valent bien la peine qu'on dise, puisque de tels hommes affirment, il faut au moins qu'il y ait quelque chose. Nous répétons encore que si les faits qui nous occupent les fous renfermés dans les mouvements mécaniques du corps, la recherche de la cause physique de ces phénomènes rentrait dans le domaine de la science. Mais dès qu'il s'agit d'une manifestation en dehors des lois de l'humanité, elle sorte de la compétence de la science matérielle, car elle ne peut s'exprimer ni par les chiffres, ni par la puissance mécanique. Lorsque surgit un fait nouveau qui ne ressorte d'aucune science connue, les savants, pour l'étudier, doivent faire abstraction de sa science et se dire que c'est pour lui une toute nouvelle qui ne peut se faire avec des idées préconçues. L'homme qui croit sa raison infallible est bien près de l'erreur, c'est même qu'ils ont les idées les plus fausses s'appuient sur leur raison et c'est en vertu de cela qu'ils rejettent tout ce qui leur semble impossible. Ceux qui ont déjà dit, reposé, les admirables découvertes dans l'humanité sonore faisant, tout appellent à ce juge pour le rejeter. Ceux qui l'on appelle raison n'est souvent que de l'orgueil déguisé et qu'un cong se croit infallible se pose comme l'égal de Dieu. Nous nous adhérent donc à ceux qui sont assez sages pour douter de ce qu'ils n'ont pas vu et qui jugent l'avenir par le passé. Il ne croit pas que l'homme soit arrivé à son apogée ni que la nature ait tourné pour lui la dernière page de son livre. Bon, bien mes amis, nous terminons ici notre lecture simple pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Une question de votre part peut également être une question d'autres personnes. Si vous souhaitez regarder d'anciennes vidéos et être averti de nouvelles vidéos que je prépare chaque jour, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Je vais laisser le lien vers la chaîne ici dans les commentaires. Que Dieu vous bénédisse tout. Passez une bonne journée. Bisous de lumière. A la prochaine.